J'arrivais en France en 1971, je n'étais pas du tout photographe, j'avais fait mes études dans le théâtre et la littérature, et à peu près quatre ans et demi, cinq ans après, j'ai commencé la photographie. J'avais une petite asthématique que j'embêtais tous mes amis avec. Je ne savais pas que ça voulait dire quelque chose à l'époque, mais plus tard, quand je suis devenue photographe professionnel, je me rendais compte que j'étais toujours fascinée par les images. Et quand cette asthématique est cassée, je suis allée à la FNAC pour le faire réparer, et le monsieur derrière le comptoir m'a dit « Madame, si vous voulez faire de la photo, vous n'avez qu'à acheter un vrai appareil. » Et j'ai toujours pensé que c'était à cause de lui que je suis devenue photographe. J'étais toujours fascinée par l'exclusion, par les conditions humaines. J'ai voulu savoir comment les gens gèrent leur vie quand ils sont exclus de la société. Et le premier sujet que j'ai fait en 1976, c'était sur un groupe de prostituées rue des Lombards à Paris. Et j'avais vu des femmes prostituées dans la rue quand j'ai ramené un de mes appareils être réparé à la service après-vente de la FNAC. Il y avait trois ou quatre femmes prostituées devant la porte en face. Elles étaient incroyables, avec des coiffures pas possibles, des bijoux, des maquillages, les nichons en l'air en train de chuchoter aux hommes qui passaient. J'ai voulu les connaître. Et au fait, la photographie est devenue le moyen pour moi de les connaître. C'est une image de Blondine qui est la femme principale de ce reportage sur la prostitution. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu faire toutes ces photos qui sont là. C'est la seule femme au 19 rue des Lombards qui n'était pas Mackay. Tous les autres travaillaient pour les proxénètes. Et en fait, Blondine était beaucoup plus... beaucoup trop outrageuse et les proxénètes ne pouvaient pas le contrôler. Donc ils l'ont laissé indépendant. Blondine était une femme prostituée remarquable de tous points de vue. Elle était très intelligente et très drôle. Elle était curieuse de moi et moi d'elle. Je crois qu'elle n'avait jamais eu une amie dans le monde straight. Et moi, je n'avais jamais connu une prostituée. Et ça marchait entre nous à cause de ça. Chacune était curieuse de l'autre. Et il y avait un respect mutuel qui s'est établi dès le premier jour. C'est vraiment grâce à elle que je pouvais faire toutes ces photos. J'ai commencé mon travail sur les enfants aveugles à cause d'une anecdote visuelle. D'ailleurs, tous mes sujets commencent presque à cause des anecdotes visuelles, soit dans la vraie vie, soit à la télévision ou dans un magazine ou un journal. Mais là, cette fois-ci, c'était un but, que je prenais tous les jours pendant deux ou trois semaines. Et il y avait trois hommes aveugles qui montaient dans ce bus et qui descendaient quelques arrêts plus tard devant l'École nationale des jeunes aveugles à Duroc à Paris. Et je regardais ces hommes avec fascination vraiment pendant qu'ils montaient dans le bus et qu'ils essayaient à trouver leur siège. Ils tâtonaient les chaises avec leurs mains, leurs cannes blanches. Et je me suis dit comment ils arrivent, ces hommes qui ne voient pas, mais qui sont obligés de vivre dans un monde qui fait pour nous, qui voient. Il y a un grand mur autour de l'École nationale des jeunes aveugles et j'ai voulu être de l'autre côté. Et finalement, j'ai commencé ce sujet à cause de tout ça. Cette photo, tout le monde pense que ce sont des jumelles. En fait, c'est des triplés parce que c'était trois enfants qui étaient nés et prématurés. Et les trois bébés étaient mis dans les couveuses. Et en fait, les couveuses pompaient trop d'oxygène et voilaient les yeux des bébés. Pour une raison inconnue, le garçon, le frère de ses filles est tout à fait normal, mais ces deux filles étaient rendues aveugles à cause de ces couveuses. Et c'était des couveuses qui sont venues des États-Unis où ils avaient déjà aveuglé des centaines de bébés. Et ici en Europe, ils continuaient d'aveugler les bébés avant qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'était à cause des couveuses et pas parce que les bébés étaient prématurés. Ça, c'est un dessin de moi-même, fait par une jeune fille aveugle, totalement aveugle. Elle était, je crois, elle avait huit ans ou dix ans. Et quand on est avec des gens qui ne voient pas, surtout des enfants, elles sont très curieuses et des fois, elles me touchaient pour savoir comment c'étaient mes cheveux, qu'est-ce que j'habillais, comment je me suis habillée. Et donc, elle m'a touchée, j'avais des grandes cheveux à l'époque. Et après, elle a fait ce dessin de moi avec mon Leica, avec mon appareil photo. Et je trouve ça absolument ravissante. Elle ne pouvait pas me voir, mais elle a exécuté ce petit dessin quand même. C'est très curieux parce qu'elle a mis trois boutons sur le pull et les deux boutons sont rondes et le troisième, c'est en rectangle. Je ne sais pas pourquoi. Cette photo qui est un peu étrange est aussi dans la série sur les enfants aveugles. Et quand j'ai commencé à montrer cette photo, j'ai pensé que c'était évident ce qui se passe dans la photo. Et puis, les gens commençaient à me poser des questions. Qu'est-ce qu'elle a, le chat? Est-ce qu'il est aveugle aussi? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est mort? Et j'ai vu qu'en fait, ce n'est pas évident ce qui se passe dans la photo. Et d'ailleurs, pour moi, une photo qui est un peu mystérieuse et qui pose des questions est peut-être la photo la plus intéressante. Mais au fait, c'est une leçon sur un chat dans une salle de classe pour enfants aveugles où les enfants apprennent qu'est-ce que c'est un chat. Et le chat est empaillé, tout simplement. Et il le touche. Mais au fait, c'est un chat qui n'a rien à voir avec un chat vivant parce que d'abord, un chat vivant n'aurait jamais supporté avoir toutes ses mains comme ça. Peut-être la seule chose qui est vérité, c'est les yeux, l'expression du chat parce qu'il est affolé et d'avoir toutes ses mains sur lui. Mais au fait, son corps était dur, dur comme le bois. Et ça ne donnait rien du tout du douceur qu'on trouve avec un vrai chat. Parce que j'étais toujours fascinée par les mondes clos et les gens qui vivent à part de nous, pour croire que ce soit la raison d'ailleurs. C'était vraiment une question de temps avant que j'aie pu entrer en prison. Parce que pour moi, la prison représente le monde clos le plus extrême. Et c'est nous, l'être humain, qui a inventé cette idée d'enfermer quelqu'un à l'écart de nous. Et donc, quand j'ai enfin pu entrer dans les prisons, ça a commencé en 1989, et j'ai passé 10 ans pour photographier des femmes incarcérées dans 9 pays, 40 prisons en tout. Europe, Europe de l'Est et les Etats-Unis incluent le couloir de l'amour. Et cette photo-là, c'est une photo faite à la maison d'arrêt de femmes de Dijon, en France, assez représentative des gens que je trouvais en prison. C'est un parloir intérieur où les couples qui sont arrêtés au même moment pour un même crime peuvent visiter une ou deux fois par semaine dans un parloir intérieur. Donc, l'homme sera sur le quartier homme et la femme sur le quartier femme. Et donc, ce couple était d'accord d'être photographié par moi. Et quand je les ai demandé à signer l'autorisation de publication, chacun a écrit un cercle avec le stylo sur le papier. Ni l'un ni l'autre savaient lire ni écrire. Ils avaient volé une peinture d'un musée parce qu'ils avaient besoin. Ce travail sur les prisons, qui a duré 10 ans, donc, est dédicacé à l'hommage de Corinne Ellis, ici dans la photo, « Morte faute de soins dans une maison d'arrêt de France ». C'est une femme que j'ai photographiée dans une maison d'arrêt avec son mari. J'ai fait beaucoup de photos et après j'ai gardé le contact avec elle. À peu près un an après, j'étais au Beaumet en train de travailler pour mon livre en cours. Et quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, j'ai mis les informations de 20 heures et je trouve le mari de Corinne Ellis à l'écran avec son avocat. On pleure parce que sa femme avait été réincarcérée dans une autre prison. Elle avait commencé à écrire les mauvais chèques et tout de suite, elle était réincarcérée. Elle avait du très mauvais asthme, très extrême. Et le directeur de la maison d'arrêt, la deuxième maison d'arrêt, a décidé que les femmes détenues se défonçaient avec le ventoline, le médicament pour les gens qui ont de l'asthme. Et il a interdit le ventoline en cellules. Et Corinne Ellis a eu une crise d'asthme. « Toutes les femmes détenues ont frappé sur les portes des cellules. Une surveillante est venue, elle a regardé par l'œilleton, elle est partie. Et quand elle est revenue deux heures après, Corinne Ellis était dans le coma. Elle est morte à l'hôpital quelques heures plus tard. » Donc, je dédicace tout ce travail à la mémoire de cette jeune femme. Cette jeune femme est en train d'accoucher, ménottée. Ça se trouve aux États-Unis, dans l'état d'Alaska. Mais ça se trouve comme ça en France aussi, mais vous ne pouvez jamais la photographier en France. Dans toutes les prisons où je suis passée, il y avait une ou deux femmes qui étaient enceintes. Je ne pouvais jamais programmer ma venue à photographier un accouchement. C'était quasiment impossible à faire. Et j'ai eu beaucoup de chance avec cette jeune femme parce qu'elle a signé une autorisation. Elle était sept mois enceinte et le lendemain, elle a perdu des os et elle a accouché. Et elle était toujours d'accord d'être photographiée. Donc, j'ai pu faire une série de photos sur cet accouchement. Et quand elle visite le bébé à côté, quelques jours après, entravée, ménottée toujours quand elle va rentrer en prison. Cette série de photos a été utilisée par Amnesty International aux États-Unis dans une grande campagne qu'ils ont faite pour arrêter la pratique de ménottée et entraver des femmes détenues enceintes. Et maintenant, il y a plusieurs États aux États-Unis où c'est interdit. Donc, cette photo a aidé à changer des choses. Le monde de l'incarcération est choquant, mais rien n'est plus choquant pour moi qu'un pays qui réserve le droit de tuer ses propres citoyens. Je parle de mon pays, les États-Unis de l'Amérique. Quand j'ai fait mes photos dans les années 90, il y avait une soixantaine de femmes condamnées à mort aux États-Unis. Mais la peine de mort est encore plus suspecte quand il s'agit de femmes. On sait depuis un moment qu'une femme tue rarement par hasard. Quand une femme tue, c'est pour se protéger ou pour protéger ses enfants. Mais combien de fois j'ai entendu la même triste litanie, c'était moi ou Louis, j'étais au bout du rouleau. Cette jeune femme ici, dans cette photo, avait 21 ans. C'était la plus jeune femme condamnée à mort aux États-Unis quand j'ai fait la photo. Quand la sida a commencé, j'ai suivi à travers des articles, des émissions à la télévision, etc. Et je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais être obligée de dire quelque chose. C'était une maladie qui était mal comprise. Il y avait beaucoup d'idées préconçues qui étaient fausses. Ils appelaient ça la peste gay. J'ai voulu changer les idées préconçues sur cette maladie. Et mon idée, c'était de suivre quelqu'un qui était malade du sida dans sa vie quotidienne, pour montrer que les gens peuvent vivre avec le sida, les gens comme vous et comme moi. Et donc, je cherchais quelqu'un qui était d'accord d'être photographié. Et c'était un moment quand tout le monde était très paranoïaque et c'était presque impossible de trouver des gens. Je cherchais un an et demi et j'ai pensé que peut-être je ne vais pas pouvoir faire ce sujet. Et finalement, j'ai eu un coup de bol quand la soeur d'une de mes meilleures amies, qui est infirmière et qui travaillait pour la HAD, hospitalisation à domicile, commençait à s'occuper de cet homme, Jean-Louis. Et ça, c'est l'infirmière dans la photo, Corinne, et c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer Jean-Louis. C'était un homme remarquable qui séduisait tout le monde, tout le monde l'adorait. Et quand Corinne nous a présentés l'un à l'autre, tout de suite, Jean-Louis était d'accord avec l'idée de faire une histoire sur sa vie de sida. Jean-Louis avait 43 ans. C'était un Français. La première personne en Europe qui s'est laissée être photographiée pour paraître dans la presse, disant, j'ai le sida. On est en 1987 et Jean-Louis est déjà malade depuis trois ans. C'était remarquable de vivre trois ans en 1987 avec une telle maladie. On n'avait pas du tout un traitement à l'époque. Jean-Louis prenait les mêmes médicaments que Rock Hudson, l'acteur américain. Et on sait que ses médicaments ne servaient à rien. Je l'ai suivi pendant les derniers quatre mois et demi de sa vie. D'abord chez lui et après à l'hôpital où il est mort, le 26 novembre 1987. Bon, il y a une série ici que j'appelle « Divers ». Ce sont des photos qui n'entrent pas forcément dans les grands sujets que j'ai fait en profondeur, mais qui sont très importants pour moi. C'est des photos que je fais entre les grands reportages pour m'amuser, des fois des commandes aussi, des photos de famille, des photos de mes amis. Mais il faut que ça soit de la bonne photo, autrement je ne les exposerai pas. On a cette photo de l'avion qui pour moi est très symbolique parce que je voyage énormément. Et chaque fois que je prends un avion, j'essaie d'être assise à un hublot pour que je puisse faire des photos à travers le vitre. Et j'ai eu la chance d'avoir ça et de pouvoir photographier ça un jour quand j'étais sans doute entre la France et les États-Unis en avion. Là, c'était très important pour moi parce que j'étais toute jeune, je n'avais même pas commencé à être prostituée. Je crois que c'était juste après que j'ai acheté mon appareil. Et j'étais avec un photographe de Magnum, Alessio de Andrade. Et on est allé à la mutualité parce qu'il avait une commande à faire des photos et j'étais avec lui. Et à un moment donné, il m'a dit « Regarde, c'est Jean Genet dans la salle ». Et moi, je n'avais jamais vu une photo de Genet. Et je n'aurais pas pu le reconnaître s'il ne m'avait pas dit que c'était lui. Mais à l'université aux États-Unis, on avait lu Genet. Et pour moi, la jeune Américaine que j'étais, c'était absolument incroyable de voir en vrai Jean Genet. Et je l'ai photographié comme ça. Il était très engagé et il défendut les Panthères Noires. Et Angela Davis était sur la scène et il était là pour le défendre. C'était un grand moment de ma vie qui débutait tout juste de photographe. C'était une photo de famille parce que ça, c'est la rue où c'est chez moi, moi, aux États-Unis, sur le Quai de Côte. La maison d'enfance est en haut de cette rue. Et un jour, je me baladais avec mon appareil et je trouve ça écrit sur l'asphalte et j'ai fait la photo. Les gens me demandent si c'est moi qui l'ai écrit. Je n'aurais jamais fait ça. Je ne fais jamais de mise en scène. Il était écrit comme ça et ça n'a pas duré longtemps. Peu de temps après, c'était re-asphalté et le love a disparu. Mais c'est une photo que j'utilisais pour la couverture de ma photo-poche monographie. Et pour moi, ça résume un peu tout ça, toute ma vie de photographe. C'était une vie d'amour et de passion pour tous les gens que j'ai photographié et pour le travail que je fais. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...